Le Devstream 164 s'est tenu vendredi 30 octobre dernier, il nous a présenté un retour sur le contenu déployé récemment, Veilbreaker, et la suite des ajouts sur Warframe. Voyons ensemble l'essentiel de ce qu'il fallait retenir, c'est parti ! Et salut tout le monde, bienvenue à vous dans ce récap du Devstream 164. Après toutes les nouvelles qui sont arrivées au mois de septembre, c'était quasiment normal que ça allait être calme au mois d'octobre. Cependant, du nouveau contenu arrive très bientôt, voire même dès demain. Avec le nouveau Prime Access, revenant Prime, accompagné du Fantasma Prime et du magnifique Tatsu Prime. Le pack accessoire contiendra une sandana et les pièces d'armure qui vont avec. Je serai présent sur Twitch comme d'hab, en mode j'ai pas le temps, le retour du Speed Farm, et j'en parlerai un peu plus dans le short juste après sur la chaîne. Encore le 5 octobre, les Nuits de Nabérus débarquent avec tout le stuff précédemment présent, et je pense hautement attendu si vous en avez marre du simulacre premier du nom, avec en plus le schéma du lacet Asseti, du basse mue, les parties de la chive, habillement complet pour Orbiter et de la déco notamment. Préparez vos jetons de la mer sur Demos, il va vous en falloir quelques centaines. Au chapitre du déjà démarré avant même ce récap, le Ténotober, le fil quotidien à thème ou dessinateur, mais aussi cette année les personnes faisant de la Captura, sont conviés. Vous trouverez sur l'article sur mon site web, le lien en description, les thèmes et ce qu'il faut faire pour y participer. Incluant même des tips pour vous lancer en Captura si jamais vous êtes frileux. Idem, ça a déjà débuté, la quête pour conquérir le cancer, la QTCC, dont l'avancement est visible sur le site officiel warframe.com. Vous y verrez notamment les récompenses aux différents paliers si vous souhaitez y participer. Prévu pour début novembre, le 3 novembre exactement, la prochaine rotation de résurgence avec le duo Valkyre et Sain. Vous avez donc encore un mois pour dépenser de laïa à travers les packs prime de Wukong et d'Equinox ou les reliques. On continue plus loin en termes de chronologie avec la prochaine mise à jour Echo de Valebreaker qui viendra enrichir le contenu existant, continuer à apporter des modifications, etc. Les missions de KAL font partie des priorités à ce jour, mais plus pour fixer les problèmes présents plutôt que de rajouter des missions différentes. Vankra et Sprague, une très ancienne suggestion de Rework, a refait surface, prévu pour cette mise à jour intermédiaire avec des skins d'armes que l'on pourra obtenir. De même qu'une salle dojo typée Ostron, accompagnée de quelques 200 décorations de ce type, le vaisseau de débarquement Grineer, de l'armure type Warframe pour le voyageur, on attend de voir, une éphéméra pour Flex avec vos fragments d'Arconte, et une modification visuelle des munitions au sol. Parmi les sujets chauds en discussion, il y en a deux, les dégâts de zone, encore et toujours, et la mécanique de réduction de dégâts concernant les Arcontes. Ces deux seront au cœur des réflexions à venir côté d'eux, au cours du devstream ils ont étalé les possibilités envisageables, mais rien de certain. Ça a parlé de remettre les dégâts subis soi-même en mécanique punitive, si vous tirez à vos pieds. Pour les Arcontes, ils ont éclairci que faire des phases telles qu'un Ropalolist ou un Jackal, c'est un taf qui demande du temps, donc ce n'est pas une option envisagée. Allez, nous arrivons à la partie sans date, le devstream nous a montré ou juste raconté 3-4 choses plutôt intéressantes. La cinquantienième Warframe, le loup-garou, enfin la loup-garou, car c'est une Warframe féminine, a été retravaillée en termes de pose, en termes de couleurs, de zoning de couleurs, que l'on retrouvera en couleurs primaires, secondaires, tertiaires, énergie, tout ça tout ça. Elle n'a pas encore de nom, mais ça ne saurait tarder, il reste encore pas mal de boulot à faire dessus. Son arme signature a eu quelques suggestions en termes de design, mais malheureusement ça faisait trop de luxe, donc ils se sont rabattus sur quelque chose d'un peu plus classique, plus basique. Deux légères refontes sont à prévoir côté pouvoir de Warframe pour Grendel et Yareli. Grendel aura quelques réarrangements côté gestion d'énergie, mais également du côté de sa deuxième compétence, qui donnera toutes les améliorations d'un seul coup. Yareli avec son passif est un ultime en deux phases similaires à celui de Neja. On devrait donc voir en 1 la bulle qui attire, et ensuite en réutilisant, ça explose. Avec au milieu donc une pose indéterminée en termes de temps, où les ennemis sont conservés dans la bulle. Et enfin le crossplay, le premier test qui a duré 30 minutes entre PC et Xbox, se reproduira dans le futur mais sans annonce au préalable. Il préfère effectuer des tests rapides pour récupérer des données, fixe les problèmes et ainsi de suite avant de passer à des tests plus organisés et fatalement plus peuplés. Le crosssave sera de mise une fois que le crossplay sera bien intégré au jeu avec toutes les plateformes incluses. Patience donc. Ah oui, mauvaise nouvelle pour Plexstar, pas de retour pour cette année, tristitude. C'est tout pour ce qui est de l'essentiel à retenir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous souhaitez apporter votre soutien, le like et abonnez-vous. La chaîne YouTube perdure grâce à vous, grâce au soutien sur Utip et Tipeee, des 1€ par mois ou du montant de votre choix. Grâce à ça, nous approchons des 10 années de contenu sur Warframe petit à petit. Sinon, il y a le navigateur Brave ou bien le code créateur EPIC visible à l'écran à entrer sur l'Epic Store. Un immense merci à tous les supporters. Nous on se retrouve comme d'hab très bientôt, toujours et encore sur Warframe, ici sur YouTube ou bien sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien, farmez bien. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada